S'agit-vous pourquoi des ministrations des soignants ne se soignent plus dans la capitale française ? Après avoir eu vent d'un camp plus grand de sa personne, le dictateur congolais a trouvé bon tout camp Paul Biya de déserter Paris pour se faire soigner en Suisse. L'information peut paraître douteuse. Soyez-en sûrs que l'Elysée a déjà lâché le régime au riband effoutroyant de l'empereur Doyo. N'avez-vous pas constaté le manque d'intérêts avérés et différés des autorités françaises vis-à-vis de la délégation de Colin et Macrossan à Paris ? A votre avis, pourquoi le patron du MEDEF, M. Geoffrey Roux de Bézier, a refusé catégoriquement de rencontrer le premier ministrant de Sassou-Guesson ? Nul ne peut prétendre faire des affaires avec Paris et le 440 sans rencontrer cette figure incontournable du grand patronat français. Aucun accord sérieux n'a été signé. Toutes ces photos publiées sur les réseaux sociaux font partie d'une technique d'une communication. Par ailleurs, Christelle Sassou-Guesson a conclu des protocoles d'accord avec des start-up. Pensez-vous pouvoir sortir le Congo de ce gouffre financier et socio-économique en signant des accords avec des start-up ? Déni Sassou-Guesson, fin connaisseur de la France et des réseaux maçonniques où il a été jadis initié, c'est que son compte est réglé. L'image dernière de Christelle Sassou-Guesson a des chaînes internationales, mais n'est en aucun cas un avantage pour la France d'appuyer l'intérêt sans future. La France a décidé de tourner la page et le régime de Déni Sassou-Guesson n'échappera pas au changement à venir dans la sous-région. Entre Déni Sassou-Guesson et son maître blanc, Macron, l'histoire est en train de s'écrire différemment. La famille Sassou-Guesson qui détient les plantes, dans des paradis fiscaux, seront dépluées. La récente humiliation d'Alfa-Cande est un prélude à ce qui attend le régime totalitaire et sanguinaire de Bravaville. La récente humiliation d'Alfa-Cande est un prélude à ce qui attend le régime totalitaire et sanguinaire de Bravaville.